Voilà, nous allons maintenant introduire les notions d'angle associé Donc, premier angle, pour cela on va cliquer sur angle associé ici et nous allons considérer le premier type d'angle associé à un angle orienté donné qui est l'angle opposé Alors l'angle opposé d'un angle, d'un angle orienté s'obtient tout simplement en construisant le symétrique du point grand M dans la symétrie axiale d'axe des abscisses Donc, en fait, on obtient un point ici qui est le symétrique de grand M par rapport à la droite ici horizontale et l'angle orienté associé à ce point donc a pour côté origine la demi-droite OI et pour côté destination la demi-droite OM sa mesure ici vaut 335 degrés donc si je fais 335 plus 25 j'obtiens bien 360 degrés ce qui veut dire en fait que cet angle ici en bleu a aussi pour mesure moins 25 degrés c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs cet angle l'angle opposé et donc pour l'obtenir, on a, je le rappelle, le symétrique du point grand M par rapport à l'axe des abscisses donc il s'ensuit que ces deux angles vont avoir le même cosinus puisque le point grand M et le point M1 ici ont la même abscisse et ils vont avoir des sinus opposés pour des raisons de symétrie assez évidentes de même leur tangente que je lirai éventuellement sur la droite ici x égale 1 qui n'est pas affichée ici vont être opposées puisque, vous voyez, j'ai affiché ici la valeur du cosinus c'est la même valeur du sinus opposée donc quand je vais faire sinus divisé par cosinus je vais obtenir les mêmes valeurs au signe moins près d'accord ? et donc, voilà, donc, premier angle associé angle, donc, l'angle opposé et, bon, évidemment pour n'importe, quel que soit l'endroit se situe le point grand M ce que je viens de dire est vrai d'accord ? à chaque fois, donc, les deux points ici ont la même abscisse et des ordonnées opposées d'accord ? voilà, donc ça c'est l'angle opposé pour obtenir, donc, l'angle opposé d'un angle s'il est représenté dans un cercle trigonométrique il suffit de tracer, en fait le symétrique du point grand M par rapport à l'axe des abscisses maintenant, nous allons voir un deuxième type d'angle associé qui est l'angle supplémentaire donc, l'angle supplémentaire on fait également une symétrie pour obtenir le point qui est associé, donc, à cet angle mais cette fois, la symétrie se fait par rapport à l'axe désordonné et donc, en fait, un angle orienté et son angle supplémentaire vont avoir le même sinus puisque les deux points ici ont la même ordonnée et donc, deux angles supplémentaires vont avoir le même sinus mais des cosinus, cette fois, opposés ce qu'on voit bien ici les cosinus sont opposés et les sinus sont identiques la première valeur, c'est le cosinus, la deuxième valeur, c'est le sinus et donc, de même, nous allons obtenir des tangentes qui vont être opposées et cette définition, évidemment, se célèbre quelque soit l'endroit où se place au point grand M donc, par exemple, ici, le point grand M est là le symétrique se trouve ici les deux angles ont le même sinus et des cosinus opposés alors, la transformation associée comment je vais faire pour obtenir, en fait donc, imaginons, je me passe ici, par exemple, à 50 degrés donc, l'angle de départ fait 50 degrés et je vois que son supplémentaire fait 130 degrés pour obtenir cette longueur à 130 degrés, comment je peux l'obtenir ? et bien, en fait, je pars de là quand je fais cette longueur-là, c'est 50 degrés si je vais jusque l'angle plat, ça me fait 180 et cette longueur-là, c'est les 50 degrés que j'ai là mais qu'il faut que j'enlève, cette fois donc, si je fais... donc, je vais résonner en radian, parce que là, c'est en radian donc, si je fais pi à 180 degrés, c'est pi moins cet angle ici en radian moins l'angle en radian ici moins l'angle alpha et bien, je vais obtenir, en fait, le fameux 130 degrés donc, si je fais en degrés, puisque c'est fichu en degrés, je suis désolé mais donc, ça fait 180 moins 50, j'obtiens bien 130 et cette propriété est valable quelque soit l'endroit où se situe le point N par exemple, ici, N vaut 150 donc, je vais faire 180 moins 150 et donc, j'obtiens 30 degrés et c'est bien la valeur de l'angle supplémentaire que j'ai ici imaginons que le point se trouve dans le troisième cadran là, maintenant, l'angle de départ fait 220 degrés donc, si je fais 180 moins 220 j'obtiens moins 40 degrés moins 40 degrés, c'est bien 320 degrés dans l'autre sens 320 plus 40, ça fait bien 360 donc, rappelez-vous, un angle orienté a une infinité de mesures et toutes ces mesures ont évidemment le même cosinus le même sinus et la même tangente puisqu'ils sont associés au même angle orienté donc, par exemple, le sinus de 320 degrés c'est aussi le sinus de moins 40 degrés et donc, ça vaudrait moins 0,643 voilà donc, pour l'angle supplémentaire donc, même sinus, mais des cosinus opposés et la transformation qui permet de passer de l'angle alpha à son supplémentaire c'est pi moins alpha 180 degrés moins alpha l'angle anti-supplémentaire c'est plus simple on ajoute pi on ajoute pi donc, par exemple, si mon angle est ici on va commencer par un angle simple si mon angle M est ici j'ajoute 180 degrés et j'obtiens le point n3 donc, symétrique par rapport au centre ici du repère donc, j'obtiens l'angle supplémentaire en prenant le symétrique du point N par rapport au centre ici donc, c'est une symétrie centrale cette fois et plus axiale donc, dans ce cadre-là je vois que les sinus et cosinus sont en fait change de signe donc là, le cosinus est positif là, il devient négatif et là, le sinus est positif et pour l'angle anti-supplémentaire le sinus devient négatif donc, vu que les deux sinus et cosinus changent de signe la tangente sera la même et évidemment, on est bien sur la même droite et donc, cette droite la tangente, c'est la pente de cette droite et ça va être la même ça va avoir la même valeur pour les deux angles au passage, donc si je fais 15 plus 180 j'obtiens bien 195 ici je ne sais pas si vous arrivez à le lire correctement qui est donc la valeur de l'angle anti-supplémentaire donc, anti-supplémentaire, j'ajoute 180 degrés ou pi si je suis en radion et évidemment, cette définition est valable quel que soit l'endroit où se situe le point M et à chaque fois, donc, des sinus opposés et des cosinus opposés pour l'angle anti-supplémentaire et enfin, le dernier l'angle complémentaire alors, l'angle complémentaire on connaît, par exemple, pour 30 degrés pour 30 degrés, on sait que l'angle complémentaire ça va être 60 degrés qui est ici il y a 30 et 60 l'angle supplémentaire donc, on l'obtient en faisant le symétrique du point M par rapport à la droite d'équation Y égale X et dans ce cadre là en fait, les sinus et cosinus sont permutés et vous voyez que le 0,5 qui est le sinus ici devient le cosinus ici et le cosinus qui était là devient le sinus ici on est bien d'accord que pour 30 degrés et 60 degrés on inverse les valeurs de cosinus et sinus voilà, donc, on obtient l'angle complémentaire en faisant une symétrie par rapport à la droite d'équation Y égale X cette droite, d'ailleurs, revient à permuter l'axe des X et l'axe des Y et c'est la raison pour laquelle les cosinus et sinus sont également permutés voilà évidemment, cette définition est valable quelque sorte d'endroit qui se situe le point M on aura bien donc une permutation du cosinus et du sinus voilà et bien je vous remercie de votre attention